Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibault de la société DL Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pédagogique. Je veux vous parler et détailler mon meilleur trade du mois d'août sur le marché actions. Un très joli trade que j'ai partagé avec les clients, mais aussi avec les personnes qui sont non-clientes, qui nous suivent sur YouTube. Le point d'entrée a été partagé sur YouTube, le stop loss a été partagé sur YouTube. Donc normalement, vous avez pris le trade si vous avez été disponible sur le mois d'août. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'août. Profitez de vos vacances, du beau temps éventuellement. Et puis, on se retrouve pour ce début du mois de septembre pour essayer de trader, travailler le marché actions comme on a pu le faire sur les mois précédents. Avant de commencer, laissez un gros pouce, ça me fait toujours plaisir. Ça me motive à continuer cette vidéo. Vous expliquez en détail pourquoi j'ai pris ce trade, quels étaient les éléments que j'ai voulu voir sur mon graphique pour prendre la décision. Donc laissez un petit pouce, un petit commentaire si vous avez des questions ou si tout simplement ce genre de format vous plaît. Pour me remercier, pour parler de ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Si également, beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous, c'est le moment pour recevoir les notifications, comprendre qu'il y a des vidéos qui sont là toutes les semaines publiées et ne pas les rater. Ça vous permettra éventuellement d'avoir et de bénéficier des trades comme Adocia. Donc le trade qui m'a permis de faire plus de 60% de performance en une semaine. Donc si vous voulez avoir ce genre de trade proposé gratuitement, vous vous abonnez, vous vous faites la petite cloche et puis on est parti pour détailler ce trade, le meilleur trade du mois d'août. Allez, c'est parti. Alors, quel trade m'a permis de faire une jolie performance, la meilleure performance au mois d'août ? Je vous le disais juste avant, c'est Adocia, sur le marché européen. Une valeur très spéculative qui a pour habitude de faire des pics de volatilité. Et en 2014, cet actif a fait une très très forte tendance puisqu'il est passé de 6 euros à presque 100 euros. Donc un actif qui ne faisait quasiment plus rien depuis bien 10 ans et qui se reprend depuis quelques semaines. Alors évidemment, là on voit une grosse poussée haussière, mais ça c'est le trade qui a été pris. Moi, quand j'ai pris la position, je ne voyais pas évidemment ce qui allait se passer. Je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal. Donc, quels ont été les éléments qui m'ont permis de prendre ce trade et de déterminer qu'il y allait avoir une tendance ? Alors, le trading, on met les probabilités de notre côté grâce à une méthodologie. Une méthodologie structurée qui nous permet d'avoir un process qu'on répète encore et encore, ce qui nous permet de maîtriser tous les aspects de cette méthode et de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. La plupart du temps, les émotions prennent le dessus, simplement parce que vous n'avez pas une méthode assez structurée. Donc le but d'une méthode, c'est vraiment d'appliquer un process, de le répéter et donc d'éviter d'avoir les émotions qui viennent se greffer et perturber votre trading. Plusieurs éléments pour trouver ce trade-là. D'abord, la première chose que je regarde, c'est le biais, la tendance haussière. Est-ce qu'on est dans une dynamique haussière, une dynamique neutre, une dynamique baissière ? Donc, j'essaye évidemment de faire du suivi de tendance. Pour appliquer une stratégie de suivi de tendance, il faut évidemment analyser le marché et analyser une tendance. S'il n'y a pas de tendance, on ne peut pas appliquer une stratégie de suivi de tendance. Donc ça, c'est la première chose que je surveille. Donc, quand on était, je vous rappelle, moi j'ai pris position ici, donc évitons de regarder cette partie-là. Mais quand on était, voilà, ici, on avait un biais haussier, donc une dynamique haussière appuyée par des gros volumes. Donc les volumes, ça traduit, c'est un compteur de contrats, si vous voulez, ça traduit une forte demande de la part des institutions. On peut voir, finalement, si les institutions rentrent massivement, si elles sortent massivement, ou si, finalement, il n'y a plus d'offres sur le marché. C'est, à mon sens, les trois informations qu'on va vous donner le volume. Est-ce qu'on est sur un volume, du coup, un pic de volume haussier, un pic de volume baissier ? Ce qui traduit l'entrée ou la sortie des institutions. Et si on est sur un volume normal, bon, ben voilà, l'actif est en train d'être traité de façon normale et régulière. A contrario, si on a des volumes bien en dessous d'une moyenne mobile 20 ou d'une moyenne mobile 50, sur vos volumes, vous avez une offre qui se tarie. Et voilà. Donc, c'est la deuxième chose que je surveille. La première chose, c'est le biais, la tendance haussière. Oui, sur Adossia, on était dans une tendance haussière. Deuxième chose, on est sous accumulation des institutions. Vous voyez, les volumes, alors je vais vous grossir tout ça, mais les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne depuis plusieurs semaines, avant que je prenne le trade. Ce qui montre un fort intérêt de la part des institutions. Il y a un catalyseur, il y a quelque chose qui se passe pour réveiller l'intérêt des institutions. Nous, ce qu'on veut, c'est se mettre sur un actif à sens unique, donc qui est des acheteurs forts. Et nous, qu'on puisse juste rentrer dans le train et pouvoir profiter de cette dynamique et de ces flux de capitaux. Donc, deuxième critère, un actif sous accumulation des institutions, qui se traduit par des gros gros pics de volume, x fois supérieur à la moyenne. OK. Voilà. Une fois que j'ai ça, maintenant, il faut que je recherche un setup d'entrée. Alors, un setup d'entrée, ça peut être une simple cassure, ça peut être un pullback, ça peut être plein de choses. Vous le savez, depuis le temps que vous me suivez, je travaille les contractions de volatilité. OK. Donc, ça peut se traduire avec les bandes de bol, ça peut se traduire avec le prix, ça peut se traduire éventuellement avec d'autres indicateurs. Il y a plusieurs façons d'observer une contraction de la volatilité, une figure d'absorption, enfin, voilà. Donc, ADM Trading, on utilise soit les bandes de bol, soit un nouvel indicateur que j'ai fait coder pour les clients, que j'utilise depuis deux mois et qui, franchement, me régale, dans le sens où j'ai pu coder des screeners pour ressortir les valeurs qui ont une contraction de volatilité. Donc, ça a complètement diminué ma charge de travail. Donc, on était sur ces niveaux-là, dans une dynamique haussière. Et puis, on voit ici que mon indicateur me signale une faible volatilité. Il me signale une faible volatilité en hebdomadaire, mais il me signale également une faible volatilité en journalier. OK. Donc, en journalier, on était là. OK. On voit également une figure d'absorption, des creux de plus en plus hauts avec quasiment plus de volatilité ici en journalier. Donc, quand je regarde mon graphique, mon hebdomadaire me dit on est sur une faible volatilité. Mon graphique journalier me dit on est sur une faible volatilité. Deuxième chose que, enfin, du coup, c'était la troisième chose que je regarde. Donc, la quatrième chose que je regarde, c'est les volumes en journalier. On voit ici une forte demande. Et puis, l'offre se tarie. Bizarrement, il n'y a plus de volume. OK. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est simplement la réponse entre l'offre et la demande. Ce que je vous explique depuis quelques vidéos maintenant, quand on a une contraction de volatilité, souvent, on a une réduction de l'offre. Ce qui traduit, en fait, que les acheteurs sont en train d'absorber l'offre vendeuse. Et à un moment donné, quand la contraction de volatilité a lieu, c'est qu'on est sur le point d'aller chercher de l'offre plus haut. Simplement parce qu'il n'y a plus du tout d'offre. Et donc, les acheteurs tiennent leur titre en portefeuille, continuent d'acheter. Ce qui fait qu'en face, il n'y a plus d'offre. Parce que pour avoir de l'offre, il faudrait qu'il y ait des vendeurs. Et s'il n'y a pas de vendeurs, il n'y a plus d'offre. Donc, on se bat tous pour la même offre, pour les mêmes titres. Et donc, ce qui fait qu'on a une contraction de la volatilité, une offre qui se réduit. Et vous le voyez ici, on a une forte demande, une offre qui se réduit. Et donc, je décide de placer mes niveaux d'achat de stop loss à 6,30 et à 5,70. Et là, on voit que dès la cassure, les volumes reviennent. Et avec une forte demande à nouveau. Donc, vous voyez, sur Adossia, ce comportement de volume, il faut vraiment faire un screenshot dans votre tête ou carrément l'imprimer sur un papier et essayer de repérer ce genre de configuration sur le marché. Parce que c'est ce genre de configuration qui sont explosives. On le voit, une forte demande, une contraction de l'offre, il n'y a plus d'offre vendeuse. Donc, pour ceux qui souhaitent acheter des titres, il va falloir aller chercher de l'offre au plus haut. Ça va de soi, s'il n'y a plus d'offre, tout le monde se bat pour les mêmes titres. Il faut aller chercher de l'offre beaucoup plus haut. Et après, reviennent une forte demande. Et quand on a une dynamique fortement haussière comme ça, ça traduit deux choses. Ça traduit une très forte demande et une offre qui est toujours trop faible. Ce qui fait qu'on a une dynamique qui est extrêmement haussière. Donc, je décide de prendre position à 6,30 avec un stop loss à 5,70. Ce qui me fait une perte, du coup, sur l'actif de 9,5%. C'est assez important, mais il faut savoir que sur un actif très volatil, ça reste très correct. Souvent, ma perte maximum est entre 2, 3, maximum 4%. Pour le coup, sur un actif qui coûte moins de 7 euros, moins de 10 euros en général, on a rarement un stop loss en dessous de 10%, ok ? Donc, un stop loss de 9,5, c'est pas mal, sachant que sur le plan d'action MDO, donc la série de vidéos que je vous propose tous les week-ends pour vous donner des plans de trading, je vous avais notifié qu'on pouvait mettre le stop loss à 5,70, donc le stop loss standard, mais qu'on pouvait également mettre un stop loss à 5,90, ok ? Donc, un petit peu plus resserré, ce qui nous aurait fait un stop loss à 6,35%. Et derrière, l'actif a explosé, 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 et à partir d'ici, je suis déjà un risk reward de 5, ok ? Pour ceux qui avaient le stop loss court, on est déjà sur un risk reward beaucoup plus important. Et puis, le marché accélère, gap à la hausse, et commence à accélérer. Donc, moi, j'augmente, je rehausse mon stop loss à chaque fois sous les bougies, et j'ai rehaussé mon stop loss à 10 euros. Malheureusement, le prix est venu me toucher, puis reparti. Bon, c'est le jeu, c'est pas grave. Effectivement, après, le marché a encore quasiment pris 50% entre 10 et même plus, on est aujourd'hui à 60% par rapport à mon point de sortie. Si, c'est le jeu, c'est comme ça, j'aurais peut-être dû garder un reliquat, mais j'ai gagné 6 fois mon risque, même plus que 6 fois mon risque. Donc, c'est un très très beau trade, sachant qu'on avait quand même fait quelques pertes sur la semaine où j'ai proposé ce plan de trading-là. Donc, un gros risk reward comme ça, il faut aussi le protéger, et pouvoir ne pas s'asseoir sur un risk reward aussi important. Après coup, c'est sûr qu'on voit que le graphique est encore monté, donc on aurait pu se dire, je tiens un reliquat. Donc, j'espère pour ceux qui ont pris le trade, grâce à ce plan de trading donné gratuitement sur YouTube, j'espère que vous êtes toujours dedans. Si c'est le cas, vous avez bien mieux géré le trade que moi. Pour le coup, on ne sait jamais avec ce genre d'actifs-là, ça peut vite, vite dégonfler. Donc, ça, c'est le meilleur trade du mois d'août, et en plus, un trade que j'ai proposé gratuitement à l'ensemble de la communauté, que ce soit les clients et les non-clients sur YouTube, donc, on voit un actif qui continue sa poussée haussière, donc qui est passé de 6,30 à aujourd'hui quasiment 16 euros. Donc, une performance de 152%. Alors, moi, je n'ai pas pris les 152%, j'en ai pris à peu près 60 et quelques, ce qui est déjà très bien, mais c'est vrai qu'après coup, on peut se dire, il y avait bien mieux à aller chercher là-dessus. En tout cas, vous voyez la façon dont je travaille, c'est toujours la même façon de faire, le même process, le même setup, le même risque à chaque fois, et on essaie de travailler une contraction de volatilité qui, par définition, va engendrer une explosion de volatilité. Pour le coup, sur Adocia, on peut clairement voir que ça a proposé une explosion de la volatilité. OK ? Donc, ben voilà, c'est une façon de faire qui est assez particulière, qui n'est pas facile à repérer. Maintenant, on a des indicateurs exprès pour ça, qu'on a codés à DM Trading, mais c'est une façon de faire qui est un peu plus technique que la majorité des setups. Maintenant, ça peut proposer des très très belles accélérations. Voilà, je ne sais pas si on a oublié 2-3 trucs sur Adocia, mais c'était le plus beau trade du mois d'août. Et donc, la leçon à retenir, c'est, en tout cas pour moi, c'est peut-être de couper que partiellement mes profits quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur le titre. Maintenant, on aurait pu corriger bien plus que ça et ça nous aurait amputé d'une performance assez importante. Donc, des fois, il faut savoir ne prendre qu'un tronçon de cette dynamique et ne pas être frustré là-dessus. OK ? Voilà, si vous avez pris le trade, vous me le dites en commentaire. Si vous avez pris des profits, vous me le dites. Normalement, si vous avez pris le trade, vous avez pris des profits puisqu'on n'a jamais été en perte latente. Et puis, voilà, combien de risk reward vous avez gagné sur ce trade-là ? Ça me fait toujours plaisir. Donc, si je récapitule. Premier critère, biais haussier. Deuxième critère, accumulation de la part des institutions en hebdomadaire. Donc, volume anorme, pic de volume. Troisième critère, contraction de la volatilité. Quatrième critère, contraction de l'offre. Donc, ça, en journalier ou en hebdo. Ça peut se voir aussi en hebdo ou en journalier. Et puis, après, vous rentrez en position avec un stop-loss court et normalement, vous êtes censé voir à la cassure des volumes et de la demande revenir sur votre actif. Voilà. Et puis, après, vous laissez le marché faire et voir ce que ça propose. OK ? Très bonne semaine de trading à tous. Un petit pouce. Et on se dit la semaine prochaine. Salut.